Vous allez voir lors de cette vidéo comment insérer un article, cet article comment le partager dans Facebook et de Google Business comment l'intégrer dans votre site. La méthodologie que je vais vous montrer marche avec l'ensemble des logiciels que ce soit Jindo, Wordpress, Joomla, Drupal. Tous les outils que je viens de dire sont des CMS des logiciels pour fabriquer des sites. On y va. Dans Wordpress, je vais dans Tableau de bord et je vais aller créer un article. Exactement de la même manière que dans Jindo, je vais aller cliquer sur Blog et je vais créer un article. Et je n'ai pas de chance, je m'aperçois que je n'ai pas Internet pendant que je suis en train d'enregistrer. Et carrément les boules, ça ne marche pas. Et voilà, super, pendant que je suis en train d'enregistrer, je mets en pause, reprendre. Bien, donc je me suis connecté sur l'interface et je vais créer un article de blog. Je fais Ajouter. Et là, je dois mettre un titre. Le titre, je pense à Google et je vais écrire dans mon blog. Nouveauté, par exemple. En français. OK. Je clique sur Publier. Je mets une image en avant. Comme dans Jindo, on doit mettre une image en avant. Là, c'est la même chose. Donc, en fait, Publier. Ça veut dire que j'enregistre, en fait, comme vous. Voilà. Une image en avant, c'est ici. Sauf que vous, c'est à gauche. Je clique. Téléverser. C'est comme si je vous mettais une image. Et les images, c'est dans Bureau et c'est celle-là. C'est l'image que j'ai mis en avant, comme vous. Ici, l'image en avant, comme dans Jindo, vous avez, et dans toutes les pages que vous avez dans Jindo, vous avez un champ qui s'appelle texte alternatif et description. On va le revoir. On clique sur l'image et vous avez ça qui apparaît. Ce n'est pas évidemment la même présentation, mais ça ressemble à ça. Le texte alt, c'est pour alt, c'est pour les aveugles. Donc, on pense à nos amis et aveugles. Ils se font chier, ils se voient que là. On pense à eux et on met cette image. Donc, j'exagère un peu pour le cours. La symbolique représente la symbolique du e-learning. OK. Donc, ce qui est important, ce que je viens de faire, c'est que j'ai mis une balise alt pour nos amis aveugles et j'ai rempli la partie description. OK. Et je clique sur sélectionner. Je mets en pause ici. Reprendre. À chaque fois, je clique sur enregistrer et bien évidemment, le principe est le même et identique sur l'ensemble de tous les produits. Allez, super. À 4 ans. Patrick Baltanique, qu'on t'a donné à 4 ans de prison et incarcéné les vidéos. Ah putain, il est venu en prison, ce coi. Ah putain, les putains. Ah merde, je suis en train de enregistrer. Oh putain. Bon, on s'en fout, la vidéo est à vous. Les putains qui le entourent, c'est un enfoiré. Et bon, bref. Balkany, c'est quelqu'un qui te pique ton fric. Ouais, c'est un maire de Valois. Je continue. Attention, je suis en train de enregistrer, on continue. S'il vous plaît. Ensuite, je dois mettre du texte. Le texte, je vais récupérer du texte que j'ai préparé. Alors vous, dans la vraie vie, vous aurez préparé du texte sur Word. Moi, je vais récupérer ça. C'est pour faire rapidement. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. C'est parce que là, j'ai un peu la flemme. Il faut que je fasse un article rapidement. Ouais, quand même. Je vais, merci de pourrir ma vidéo avec tes questions. Copier. Je retourne vers mon site. Je fais CTRL V. Et il récupère mon article. Je clique sur enregistrer. OK. Et je... Comme c'est des informations copiées, et c'est pas moi qui les saisis, à la fin, de façon anecdotique. Source. Deux points. Je vais chercher le site. Et je fais un copier. Et je mets le lien de la source. OK. Ça fait que ça veut dire que c'est pas moi qui l'écris. Donc, je ne la fais pas. Et ça vient de ce site-là. En faisant ça, vous n'êtes pas... On ne peut pas vous engueuler. On ne peut pas vous engueuler. On ne peut pas vous engueuler. Ah merde, je ne peux pas enregistrer. Bon. Ça me fera. Non, mais c'est pas grave. C'est bien. C'est bien. Oui, là, pour l'instant, je enregistre tout. C'est dans le pause. Non, non, non. Je suis en train de enregistrer. Là, par exemple, je peux dire que tu as une mauvaise haleine. Ça m'enregistre. C'est vrai. Donc, je mets à jour. Puis, je vais, pour voir le résultat, je vais aller sur mon site. Allez sur le site. Donc là, dans le cas d'un vrai exemple. Et je vais cliquer sur mon blog, ici. Et là, on voit le début. Et si je clique ici, je vois tout mon article. Bon, OK. Je reviens au début. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut ? Je virais ça. Un peu de nettoyage. Je virais ça. Je n'en ai pas besoin. Je virais ça. Donc, je n'ai qu'un seul onglet. Avec ça. OK. Il me faut Facebook. OK. Ils ont vraiment une sale gueule. Et il me faut Google Business. Donc, je vais taper, par exemple, Flash Commit. Là, l'enregistrement t'as pris en train de bailler. Oui. Ce matin, c'était Pascal qui avait un peu de mal. Je le voyais un peu partir en voyant. Coucou mon poulet. Alors, je ne suis pas prêt de... Vous ne voyez pas là un message. C'est un pote à moi. On fait du sport. Parce que c'est dur. On fait tout ça. C'est bon. Attends. Je te calme. Oh, putain. Je n'ai pas répondu. Calme-toi. Donc, j'ai Google Business ici qui est prêt. Et Facebook ici. J'arrive sur Facebook. Quand je suis sur Facebook, j'ai mon feed d'actualité. Ok. Et je vais aller donc sur ma page pro. Je clique là. Et je clique sur la page pro. Parce que je peux en avoir plusieurs. Une page personne peut en avoir plusieurs. Une page pro. Et j'arrive maintenant sur ma page pro. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je fais ça. Je copie le lien de mon adresse ici. Je vais sur Facebook. J'attends qu'il récupère l'image. Donc là, j'ai une source. Il m'a bien récupéré l'image. Voilà. Nouveauté en français, machin. Et qu'est-ce que je vais rajouter, les amis ? Bien. Respect. Les hashtags, on les met où on veut. Devant, au-dessus, au milieu. Ok. C'est pour dire qu'il n'y a pas de règle. J'ai tendance à les mettre en dessous. Parce que ce n'est pas le truc le plus joli de la planète. Donc, j'appuie sur Entrée. Hashtag. Alors, je vais mettre... André de... Des yeux. Un espace. Le André et deux des yeux sont hachés. Hashtag. Je vais mettre français. Français. Ça va. Bon. Après, nouveau Téléonage. Effectivement, en français, je ne me passe pas aux choses que je vais mettre. Parce que si je dis que c'est en français, là, c'est un peu un pléonasme. Mais bon. Là, pour notre exemple, je le mets. Et je valide. Partager. Il est en train de bosser. Voilà. J'ai créé mon article. Que se passe-t-il si je clique ici ? Ça m'envoie sur mon site. On est d'accord ? Donc, en fait, c'est un lien entrant. OK ? Bien. Il me reste maintenant Google Business. Google Business qui est ici. Il y a deux manières de gérer les posts. Soit en cliquant par ce bouton-là. Soit en faisant ici Google Business. Gérer mon profil. Non. C'était se connecter. Voilà. Et là, j'arrive ici dans Google Business. Ou alors, je clique ici. Et je clique sur plus. C'est... Alors là, c'est pareil. Vous avez vu, ça arrive au même endroit. OK ? Donc, je vous ai sué. Du coup, on s'en fout. Je pense que j'ai vu. Bien. Comment tourner dans Google Business ? Il y a accueil, post, info, patin, coucheur, blablabla. Les avis. Bon, ce qui nous concerne pour cette vidéo, c'est la partie post. Quand je clique sur post. Ça marche pas. Quand je clique sur post. Il y a tous les derniers posts que j'ai fait. OK ? À chaque fois, vous remarquez que j'ai créé un post. En fait, ça correspond à une page de blog. Regardez les mots pieds. Les mots clés. Formateur. Gestion de projet Toulouse. L'avantage, ça, c'est exactement le titre que j'ai mis dans mon blog. Et si je mets ça ici, normalement, sauf si j'ai mis des moves, en cliquant ici, ça me permet d'être en premier. Je vous l'ai bien vendu, là. OK ? Donc, ça vaut le coup de défoncer le cerveau. Tout ce que je vous dis ce matin, c'est parce que ça fait ça. Je peux vous prendre un autre exemple. Je prends le suivant. Ça, c'est hyper concurrentiel, le blog business. Ça, je ne suis pas tout seul à le faire. Mais en plus, c'est du référencement. Donc, les mails, normalement, ils sont censés connaître leur taf. Eh, eh ! OK ? Je m'en fous. Moi, je ne fais pas de formation client. Bon, tout ce que je vous ai fait. Donc, je vous en ai montré trois. Et à chaque fois, je suis en premier. Donc, moi, c'est ça que je veux pour vous. OK ? Je n'invente rien. Je vous le fais en direct. OK. Donc, je continue. Je me mets dans le post. Et pour créer un nouveau post, je clique. Plus. Il va me demander quoi ? Une image, un titre, un lien. Image. Donc, je vais chercher. Il va se mettre là. Mon image. On est d'accord qu'on met la même. Que cette image, elle s'appelle... Ce que je mets au tableau ici. Ensuite, il me demande un titre. Si je ne me souviens plus, je retourne ici. Copier. Viens. Coler. Que ce soit le même. L'image, elle s'appelle comme ça. En fait, on est en train de bloquer les mots-clés. En fait, on est en train de lui dire... Coucou, boucou, boucou, boucou. Vous avez vu, tout ce qu'on a mis là, c'est hyper important. Donc, prends-moi au sérieux. Je vous dis là, je vous laisse un peu l'esprit imager. Et il me demande de rajouter un bouton. En savoir plus. Vous savez que si vous ramez, vous avez des vidéos. Vous pouvez venir en arrière. Suivant, pause, etc. Et qu'est-ce que je mets là, ici ? Qu'est-ce que je mets ici ? Ben, évidemment, vous êtes... Bravo. Et je vais mettre ici... Là, ce lien, ça me tournera que ce soit ça. Je fais du blog. Voilà. Et là, vous avez remarqué que si vous avez fait tout, regardez le titre. Nouveauté, blindige, en français. Vous avez vu l'intérêt de mettre un truc. On a perdu Pascal. Alors, on fait copier. Tu ne voudrais pas travailler jour et nuit, Pascal. C'est Pascal, sur le point. Et là, je rajoute où est-ce qu'il est. Et là, ici, on met le lien collé. Donc, je répète. Image. Lien. Ici. Et je fais publier. Bon, là, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas très important. Et ce qui fait que, normalement, d'ici quelques jours, on ne va pas attendre un mois, c'est que si les gens tapent ça, c'est cette page qui va sortir en premier. OK. Donc, je vais faire ça. Bon, là, elle ne va pas sortir. Je l'ai fait il y a deux minutes. Ce n'est pas possible. Donc, là, c'est bon. Ce qui fait que si je vais taper ça dans Google. Bon, là, ça ne viendrait pas que je viens de le faire. Mais en fait, ça sortira. Tu as même déjà l'actualité. Bon, ça sert à l'amende. Je sortirai. Non, là, ça. Ceci, là. Je réponds ta question dans une seconde. Si je vais dans... Enregistre le jour. Oui. Je peux... Oui, 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 c'est bon. Je vais faire des copains. Tu veux faire quelqu'un ? Non, je vais... D'accord, je t'en prie. Et ici... Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc, en fait, ici, dans Web Business, regardez, ça a rajouté ça. Et s'il y en a plusieurs, on fait suivant, 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 suivant. OK. Et si je clique ici, suivant ça. Et si je clique là. Attends, tu t'es percuté. Ah bon. Et voilà. Salut sur votre site.